Hospitalisation, bagarre et Beyoncé, on vous présente, pêle-mêle, la championne de judo, Clarisse Agbenenu. Dès la naissance, la vie ne peut tenir qu'à un fil, et Clarisse Agbenenu en est un exemple marquant. La judocate naît prématurément avec son frère jumeau le 25 octobre 1992. Les deux enfants, sortis à deux mois du terme, vont vite être pris en charge pour leur survie. Clarisse pèse alors seulement 1,1 kg et subit une première opération lourde à cause d'une malformation au rein qui la plonge dans le coma plus d'une semaine. Les médecins, la croyant trop faible pour se réveiller, prennent alors la décision de la débrancher. Puis Clarisse se met soudainement à respirer contre toute attente. La voilà sauvée, et devant cette renaissance, le personnel médical va la qualifier de battante, il ne croyait pas si bien dire. Aujourd'hui, l'athlète est marraine de l'association SOS Préma, qui vient en aide aux parents d'enfants prématurés. Clarisse va ensuite avoir une enfance bien mouvementée. D'abord avec de multiples séjours à l'hôpital pour des examens, conséquence des épreuves qu'elle a traversées après sa naissance. Ensuite, avec une tendance à la bagarre que la jeune fille, fan de Beyoncé, va développer. Que ce soit dans sa famille avec ses frères ou dans la cour de récré, la jeune Clarisse va se bâtir une réputation d'enfant turbulente. La directrice d'école de celle qu'on surnomme alors le Petit Diable de Tasmanie va suggérer de l'inscrire dans les arts martiaux. Clarisse découvre donc le judo à l'âge de 9 ans et la passion ne va plus jamais la quitter. Double championne olympique, 6 fois championne du monde, Clarisse Agbenenou collectionne les succès. Mais aujourd'hui, sa plus grande fierté se prénomme Athéna, sa fille, née en 2022. L'athlète s'est éloigné des tatamis pour se consacrer à sa maternité, puis est revenue l'année dernière avec un nouveau titre mondial à la clé. Un retour réussi malgré tous les changements que la grossesse a entraînés sur son corps. Clarisse Agbenenou milite aujourd'hui pour une meilleure prise en compte de la maternité dans le sport de haut niveau. Pour Paris 2024, ses derniers Jeux olympiques, la championne dormira à l'hôtel afin de rester auprès de sa fille. Et quelle que soit la médaille qu'elle décrochera, celle-ci finira bien vite autour du coup d'Athéna.